Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les tournées africaines à la mode après la Russie et la France. Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken entame une nouvelle tournée le 7 août prochain. Une tournée qui le mènera dans trois pays, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ensuite, inauguration de la première autoroute à péage au Cameroun après plus de quatre ans de travaux. L'autoroute Kribi-Lolabé donnant accès au port autonome de Kribi a officiellement été ouverte à la circulation ce vendredi 29 juillet. L'infrastructure de 38,5 km a coûté 250 milliards de francs CFA. Et puis toujours au Cameroun, le port de Douala suspend pour six mois le paiement de la redevance de pesage au profit des importateurs de blé. Mesure qui entre en droite ligne de la lutte du gouvernement contre la hausse des prix des produits de grande consommation. Plus de 7 millions d'électeurs sénégalais du continent et de la diaspora a été appelés aux urnes ce dimanche 31 juillet dans le cadre des élections législatives. Scruté aux nombreux enjeux ayant une valeur de test avant la présidentielle de février 2024. Huit coalitions sont en lice pour ces élections mais tous les regards sont rivés sur deux principales formations. La coalition de la majorité, Beno Bokyakar et celle de l'opposition, Yéhu Eskanoui. 165 sièges au total sont à pourvoir au Parlement. Jusqu'à présent, la majorité présidentielle règne sur l'Assemblée nationale avec 125 sièges sur 165. Face au compte présidentiel, la coalition menée par la principale figure de l'opposition, Ousmane Sonko, souhaite renverser la tendance en forçant une cohabitation au sein du Parlement. Une manière également pour l'opposition de contraindre le président Macky Sall à renoncer à toute intention de briguer un troisième mandat en 2024. Les résultats devaient être annoncés dans les heures à venir selon la Commission électorale nationale autonome. L'opération de séduction menée par les pays occidentaux en Afrique se poursuit. Après la France et la Russie, c'est au tour des États-Unis d'annoncer une tournée africaine. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, entame une tournée de six jours à compter du 7 août prochain. Première étape, l'Afrique du Sud, ensuite la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. Quels sont les principaux enjeux, éléments de réponse dans ce sujet de Corinne Kamse? La voie de l'Afrique compte. Elle est même de plus en plus recherchée dans le contexte actuel où les tensions dans le monde, notamment le conflit en Ukraine, tendent à accentuer les clivages entre grandes puissances. Après la France et la Russie, c'est au tour des États-Unis d'entamer une tournée africaine qui mènera son secrétaire d'État, Anthony Blinken, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda du 7 au 11 août 2022, selon un communiqué du département d'État américain. Le secrétaire lancera la stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne qui renforce la vision américaine selon laquelle les pays africains sont des acteurs géostratégiques et des partenaires essentiels sur les questions les plus urgentes de notre époque, de la promotion d'un système international ouvert et stable à la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales pour façonner notre avenir technologique et économique. De façon générale, le continent africain entretient depuis de nombreuses décennies des rapports privilégiés avec les grandes puissances occidentales comme la France et les États-Unis et d'un autre côté avec la Chine, le Brésil ou encore la Russie dont l'influence tend à croître ces derniers mois. Tout de même, et du point de vue de certains observateurs, devant cette ruée sur le continent, les leaders en place devraient garder à l'esprit les priorités de développement et de sécurité essentiels pour la croissance durable de l'Afrique. Comment tirer profit de cela ? Il faut deux choses. La première des choses, il faut que les Africains parlent d'une seule voix. Et parler d'une seule voix, c'est parler à travers l'Union africaine. Et deuxièmement, négocier des contrats qui peuvent promouvoir et améliorer les conditions de vie des populations. En Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'efforcera de renforcer la coopération bilatérale avec un accent sur les effets du changement climatique, la sécurité alimentaire et les pandémies mondiales. La présidentielle de 2023 prévue en République démocratique du Congo, la question des violences à l'est du pays et la sécurité dans la région des Grands Lacs sont au menu de sa visite dans ce pays. Pour la dernière étape au Rwanda, la gouvernance, les questions de droit de l'homme et la sécurité transfrontalière vont meubler ces échanges avec les autorités rwandaises. Inauguration au Cameroun de la première autoroute à péage. L'inauguration de l'autoroute Kribilolabé, désormais ouverte à la circulation, a eu lieu le 29 juillet. L'infrastructure de 38,5 km d'un coût de 250 milliards de francs CFA est le fruit d'un partenariat public-privé. Elle a été financée à 85% par un prêt d'Eximbang, Chine, et à 15% par la China Harbor Engineering Company. Narcisse Oum. Le ministre camerounais chargé des travaux publics a procédé, vendredi 29 juillet 2022, à Kribilolabé, à la mise en service de l'autoroute de 38,5 km entre Kribilolabé, une infrastructure emblématique du programme de développement autoroutier. La coupure symbolique du ruban a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement, les autorités administratives et traditionnelles de la région du Sud Cameroun. Notons qu'il s'agit de réaliser des infrastructures qui vont accompagner les investissements privés dans ce pôle industriel Kribilolabé. Vous avez déjà le port et ses aménagements connexes, il faut des infrastructures routières qui vont faciliter la mobilité entre le port et les localités intérieures, et puis au-delà, dans la sous-région. Les objectifs spécifiques de ce projet visent en particulier l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du port autonome de Kribil. Pour la réalisation de ce projet, un contrat de type Engineering Procurement Construction a été signé le 28 novembre 2012 entre l'entreprise China Engineering Company Limited et l'État du Cameroun. Nous avons dans le cadre des travaux dits de désenclavement de la zone industrielle et portière du Cameroun mobilisé déjà 139,4 milliards de francs CFA qui vont nous permettre de réaliser la route aidée à Kribil, de réaliser le pont sur le fleuve Nthème, comme j'ai indiqué tout à l'heure, avec d'autres aménagements connexes tout autour de la zone industrielle. Pour rembourser ce prêt, Kribil Highway Management, entreprise créée par China Engineering Company, va exploiter cette infrastructure pendant 31 ans selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. L'autoroute est assortie d'un payage automatique et manuel dont le paiement est fixé entre 600 francs et 5 600 francs. Après plus de 4 ans de travaux, l'autoroute mise en service ce jour est exploité en système de payage ouvert à travers un poste de payage installé au PK 25. Toujours au Cameroun, suspension de paiement de la redevance de pesage au port de Douala au profit des importateurs de blé. La nouvelle mesure qui sera en vigueur pendant 6 mois pour objectif de maîtriser la hausse des prix des produits à base de blé, celui du pain notamment. En effet, la baguette de 200 grammes est passée de 125 à 150 francs CFA. Les précisions dans ce sujet de Nathalie. Les importations de blé sont exonérées de redevances de passage au port de Douala sur une période de 6 mois allant de mars à août 2022 inclus. La mesure a été instituée par le directeur général du port autonome de Douala, Sirius Ngo, le 28 juillet 2022. Elle lève ainsi le prélèvement du pesage élevé à 12 000 francs CFA par camion. « L'économie n'aura pas profité de la mesure du fait du Covid et du fait de la guerre en Ukraine qui a réduit l'importation internationale de blé. » L'exemption de paiement du pesage sur la place portière de Douala devrait avoir une incidence sur le prix de la farine et du pain, selon des observateurs. En effet, l'instauration de cette taxe en 2020, combinée à l'actuelle crise des céréales liées à la guerre en Ukraine, ont fait grimper le coût de production du sac de farine de 50 kg de 2 000 francs CFA à 6 500 francs CFA actuellement. « Dans le contexte actuel de la guerre de l'Ukraine, qui a créé un déficit de l'offre du blé sur le marché international, il serait économiquement intelligent de réduire les taxes sur la chaîne de valeur, sur la chaîne d'exportation du blé, pour, au moins temporellement, permettant aux économies de reprendre et limitant l'inflation. » La pesée des marchandises, auparavant gratuite, est devenue payante dans le but d'arrimer le Cameroun aux standards internationaux en matière d'optimisation des revenus douaniers. Du premier trimestre 2021 à la période similaire en 2022, le prix de 50 kg de farine a presque doublé, passant de 19 000 francs CFA à 32 000 francs CFA. L'Algérie, le Nigeria et le Niger font les derniers réglages pour le méga-projet de gazoduc transsaharien. Réunis à Alger, le 28 juillet dernier, dans le cadre de la troisième réunion ministérielle tripartite relative à ce chantier, les ministres de l'énergie des trois pays ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente pour lancer la construction du projet baptisé Transaharian Gas Pipeline, TSGP. C'est un vaste projet de transport de gaz qui relie ces trois pays sur une route d'une longueur d'environ 4 000 km. Le TSGP permettra d'acheminer du gaz nigérien vers l'Europe où plusieurs pays cherchent à réduire leur dépendance aux livraisons russes. Il permettrait également l'alimentation des pays du Sahel en gestation depuis 2009. Le coût d'investissement de ce projet était alors estimé à 10 milliards de dollars. Toujours dans l'actualité en Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution annonce l'arrestation de deux de ses responsables dans la nuit de vendredi 29 à samedi 30 juillet. Il s'agit de Fonike Mengé, journaliste et coordinateur national du FNDC, et Ibrahima Diallo, responsable des opérations. Sékou Kundounou, un autre responsable du FNDC, dénonce une prise d'otage. Notant qu'après l'interpellation de Fonike Mengé et Ibrahima Diallo, les forces de sécurité ont bloqué les accès du siège du FNDC, mais aussi ceux de deux autres partis d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines. Ce dimanche 31 juillet marquait la 58e édition de la Journée internationale de la femme africaine. Dans un contexte marqué par un risque accru de famine sur le continent, le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition était la thématique retenue pour cette édition 2022. Nathalie Morne. La contribution des femmes à l'apport alimentaire familial est importante en Afrique. À travers le continent, elle compte parmi les principales productrices agricoles représentant 80% et 56% des employés agricoles au Cameroun et en Ouganda, respectivement, et 53% à l'échelle régionale. La 58e édition de la Journée panafricaine de la femme le 31 juillet 2022 vise à promouvoir le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Je pense qu'on devrait plus se mobiliser ces journées-là pour nous faire entendre et pour faire progresser le combat des femmes. Moi, j'exprime cela toujours dans la logique de la constance. Il faut continuer le combat et se dire toujours qu'on peut obtenir mieux que ce qui est déjà un atout pour les femmes. Des disparités existent, cependant, dont la capacité des femmes africaines à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles restent confrontées à des obstacles variés, notamment le difficile accès à la terre. Des chiffres de l'Organisation des Nations Unies indiquent que 15% des propriétaires fonciers en Afrique sont des femmes. Il faut une mobilisation de toute la société et demander à la fois aux décideurs, donc aux autorités de nos pays, d'être beaucoup plus sur cette question-là, si tout sévère, dans l'application des lois qui existent. La valorisation du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition passe par l'amélioration des techniques agricoles sur le continent. Des experts appellent les gouvernements à lever les restrictions imposées aux femmes dans l'accès aux intrants et à la mécanisation agricole. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501